Bonjour et bienvenue au Machine, Maxime Tardif avec vous. Cette semaine, on est vraiment heureux d'avoir avec nous Mathieu Blanchard. Mathieu venait presque tout justement débarquer de l'avion en direct de l'Ultra Trail du Mont-Blanc, où Mathieu a fait une performance incroyable et terminé 13e au Monde à l'Ultra Trail. Devant certains de ses idoles, ça a été une expérience vraiment incroyable qu'il va nous raconter aujourd'hui au Machine. Mais ce qui est encore plus impressionnant de Mathieu, en fait, c'est que c'est un gars très complet, très entier, qui nous raconte son parcours, sa philosophie de la vie et comment il a réussi à atteindre cette course-là, donc à aller participer à cette course-là, qui est incroyable. Il va aussi nous raconter la relation particulière qu'il y a avec son frère, qui a eu une amputation d'une jambe quelques semaines, voire quelques mois avant la course, et comment cette course-là a catalysé un peu leur force et leur relation ensemble pour faire une finish, qui est incroyable, je pense, pour eux, puis c'est un souvenir qui va rester aggravé dans leur tête pendant longtemps. Donc, merci beaucoup de nous suivre les Machines, tout le monde qui like nos posts, tout le monde qui partage nos entrevues. On a vraiment des chiffres incroyables. On est super contents, heureux de vous avoir parmi nous. Continuez à nous encourager là-dedans, continuez à vous laisser inspirer, parce que les Machines, c'est à propos de se laisser inspirer par des gens qui ont fait des affaires extraordinaires, comme Mathieu. Et s'il y a des gens que vous aimeriez voir aux Machines, n'hésitez surtout pas à nous les proposer. D'ailleurs, des gens ont proposé des personnes dans les dernières semaines qu'on a contactées, qui ont accepté de venir aux Machines. Merci infiniment. L'aventure des Machines, ça fait juste commencer, et on a hâte de vous montrer tout ce qui s'en vient également. Donc, pour cette semaine, écoutez le très, très, très inspirant Mathieu Blanchard. Bienvenue aux Machines. Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprès Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout. Bonjour, bienvenue aux Machines. Cette semaine, Mathieu Blanchard. Mathieu, on est vraiment content de t'avoir. C'est la première fois qu'on tourne une entrevue le soir, puis on le fait spécialement pour toi parce qu'on était vraiment excités de t'avoir ici. Super, merci. C'est l'heure de se coucher à ce temps-là. Oui, toi on se couche à ce temps-là d'habitude. Oui, quand même pas. Puis en fait, moi je ne te connaissais pas, c'est Caroline quand elle est venue à l'entrevue en sortant, elle a dit « by the way, vous devriez inviter Mathieu Blanchard, il y a plein d'affaires à raconter ». C'est comme rester sur la glace, puis finalement j'ai vu Eric Fournier qui a mis un pause quand il est arrivé de l'UTMB, puis c'était écrit « Mathieu Blanchard réalise l'irréalisable 13ème place à l'UTMB ». Félicitations d'ailleurs. Merci. Félicitations, tout un accomplissement, puis c'est pas rien, c'est vraiment surhumain ce que tu as fait. Comme je te disais au début de l'entrevue, on va parler un petit peu de l'UTMB, mais on va parler surtout du gars en arrière de cet accomplissement-là. Puis avant que l'entrevue était en ondes, on parle beaucoup avec les invités, puis on a parlé avec Mathieu, puis là je pense qu'on va avoir une émission de trois heures parce qu'il nous a parlé qu'il faisait de l'apnée à ses intérêts. Donc Mathieu, bienvenue. Bienvenue. Merci pour votre accueil. Peux-tu te présenter un peu aux gens peut-être qui n'ont pas eu la chance de te suivre dans les médias récemment, mais qui tu es, qu'est-ce que tu as fait? Bon, moi, alors je suis, ça s'entend avec mon accent, je ne suis pas originaire du Québec, je suis originaire de France, puis plus précisément du sud de la France, la région de Marseille et puis l'arrière-pays, le pays de grand écrivain Marcel Pagnol, je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait les livres Château de ma mère, Manon des Sources. Et c'est vraiment, quand tu lis ces livres-là ou que tu regardes les films qui ont été extraits de ces livres-là, tu baignes vraiment dans cet environnement-là et c'est de là que je viens. C'est les siestes au son des cigales, c'est les plats de caractère, allègrement arrosés d'huile d'olive, c'est la chaleur, c'est les championnats de pétanque avec le grand-père, c'est de là que je viens. Plus précisément, je suis né à Cavaillon. Mais très vite, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à l'origine, mes parents sont partis vivre en aventure, c'est des aventuriers et des voyageurs en Guadeloupe, donc qui est une île française dans les Antilles, au Caribe. Et là, ils ont eu le projet d'ouvrir un club de plongée pendant une dizaine d'années. Puis c'est là que j'ai été, voilà, que je suis venu au monde. Ma mère avait un petit peu peur à l'époque de me mettre au monde en Guadeloupe, donc elle est revenue accoucher en France, là, donc justement dans le sud. Puis on est tout de suite reparti dans les îles, je vais peut-être une semaine d'âge, là, à la sortie de l'hôpital. Puis là, j'ai vécu les trois premières années de ma vie, là, en Guadeloupe, dans un club de plongée, donc on va en parler par la suite, mais c'est ce qui fait peut-être que j'ai un attachement fort à l'océan et à la mer en général. Ma mère me raconte que j'ai plongé, bon, pas tout seul, là, sous le bras de mes parents, avec le détendeur pour respirer sous l'eau, là. Je marchais même pas encore, tu vois. Donc, voilà. Après trois ans, je suis revenu en France. Leur projet arrivait à terme, puis mon père était professeur, et voilà, donc il fallait revenir en France. J'ai grandi en France, puis donc après mes années d'études, je sais pas exactement comment ça se passe au Québec, mais en France, quand on arrive à la fin du lycée, du bac, là, on voit un conseiller d'orientation, puis... Qu'est-ce qu'on fait ? Parle-moi ça. J'y repense encore, mais au lieu de poser la question, qu'est-ce que t'aimes dans la vie ? C'est quoi tes rêves ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Et prends ton bulletin de notes, et ok, t'es bon en maths, t'es bon en physique, t'es bon en chimie, t'es nul en histoire, t'es nul en lettres, ben, tu veux aller dans une voie scientifique, donc, tu sais, à cet âge-là, tu sais pas trop ce que tu veux faire, là, vraiment, là. T'as un peu des rêves un peu fous, là, être astronaute, des affaires comme ça, mais des trucs vraiment de vie réelle, là, qu'on sait pas trop ce que c'est comme métier. Donc, je m'oriente vers des études scientifiques, école d'ingénieur, ça se passe bien, je vais en école d'ingénieur, je fais ça pendant... L'école d'ingénieur, c'est 5 ans, en France, en tout le cycle complet, à Grenoble, c'est une ville qui est proche des Alpes et des Montagnes, mais c'est étrange parce que, on va en parler après, mais mon lien avec la montagne est venu vraiment beaucoup plus tard, là, ici au Québec, puis j'avais vraiment un bassin incroyable pour aller faire une relation avec la montagne à ce moment-là, mais je l'ai pas fait, j'ai préféré faire la fête, voilà, en école quand on est aux études, entre 20, entre 18 et 23 ans, là, c'est vraiment, c'est ça. On quitte la maison, tu sais, on n'est plus responsable, responsabilisé par les parents, donc ça a été la fête pendant quelques années. Puis, il y a eu une expérience, je suis allé faire des stages, on fait des stages pour apprendre le métier d'ingénieur, et puis il y a eu une expérience qui a vraiment un petit peu fait basculer ce cheminement-là. Je suis parti en Malaisie, donc au-dessus de Singapour, là, à Kuala Lumpur, faire un stage de quelques mois. Puis là, j'étais à mon superviseur, il faisait du développement commercial. C'était un ingénieur, mais il faisait du développement commercial. Donc, on a eu une bonne relation et finalement, après quelques semaines, il a fini par m'amener avec lui dans son métier, voir des clients, et puis j'ai trouvé que ce métier-là, c'était vraiment, ça me convenait vraiment. C'était vraiment la stratégie de trouver comment se positionner avec le client pour trouver la meilleure offre, être sur le terrain, être un contact humain régulier, non pas un contact avec son PC à faire des calculs toute la journée, comme on faisait en ingénierie. J'ai dit, mais j'aime trop ça, je veux faire ça. Donc, il m'explique un petit peu comment faire pour en arriver là. Et c'était de s'orienter, faire une spécialisation en école de commerce. Donc, c'est ce que j'ai fait, je suis revenu. J'ai fini mon école d'ingénieur et là, je suis allé un an dans une grande école de commerce française pour me spécialiser un peu plus sur ce qu'on n'a pas vu en école, donc management, marketing, finance, toutes ces affaires-là. Ce qui a fait que je me suis orienté vers cette carrière-là que j'exerce aujourd'hui, l'ingénierie commerciale. Donc, en gros, je fais du commerce, mais je vends des choses techniquement complexes. Il faut avoir un background d'ingénieur pour pouvoir expliquer aux clients du dimensionnement des puissances, de l'électricité, etc. Là, j'arrive, je fais mon diplôme d'école de commerce, puis j'avais un projet qui me tenait à cœur. L'océan, j'en suis passionné, j'ai toujours été dans l'océan. Je voulais devenir moniteur de plongée, mais je n'avais pas le temps à cause de mes études. Donc là, je prends quelques mois. Je pars en mer Rouge, en Égypte, quelques mois pour vraiment passer entre la mer Rouge et la Corse, exactement, pour passer mes diplômes de plongée. Donc là, je reste quelques mois. Et finalement, à force d'être pieds nus sur le bateau toute la journée, en maillot de bain, en chieste, c'était quand même bien au soleil, bien rémunéré. C'est un beau métier. Je me suis dit, mais aïe, aïe, j'ai envie de faire ça toute ma vie. Qu'est-ce qui se passe ? Je viens de faire six ans d'études. Mais bon, après, je me suis dit, il faut se raisonner un petit peu. Je vais quand même aller essayer un petit peu quand même le métier pour lequel j'ai étudié toutes ces années-là. J'ai eu une première opportunité qui s'est offerte à moi à Paris, en région parisienne. Donc là, je l'ai accepté, une belle opportunité. Manager, ingénieur d'affaires, où je gérais déjà une petite équipe d'ingénieurs. C'était intéressant. Je faisais un petit peu du management aussi humain. J'étais sur le terrain, j'allais voir des clients dans toute la France. Mais c'était vraiment intense, là, comme travail. Je n'imaginais pas que ça serait comme ça. Là, c'était du 8h, 20h, vraiment pressé comme des citrons. C'est vraiment le terme. Même le grand boss de la société qui arrivait le matin, qui nous serrait la main et nous broyait littéralement la main. C'était vraiment même physiquement que c'était difficile de vivre. Au début, c'était cool. Il y avait du challenge. On est quand même bien payé. Tu sais, tu démarres dans la vie. D'un coup, tu commences à avoir de l'argent. Tu peux faire plein de trucs. Mais petit à petit, j'avais tout arrêté. J'avais un peu éteint mes rêves, mes passions, le sport en l'occurrence. Puis au bout de quelques mois, je ne m'en rendais pas compte. C'était un petit peu... Mais je commençais à vraiment prendre une pente descendante sur ma santé, sur même mon mental et puis mon bonheur. Tu sais, j'avais tellement de stress toute la semaine qu'en fin de semaine, le vendredi soir, on arrivait avec mes colocs et les amis. Puis on faisait la fête toute la soirée pour oublier un petit peu le stress de la semaine. Mais c'était des semaines à un temps. Ça, c'était 8h, 20h. Puis il ne fallait pas arriver une minute en retard. Il ne fallait pas partir à 19h30. Là, c'était 20h. Quand je partais à 19h, on me disait, tu pars en vacances, tu vas où ? C'est sur le ton de la blague. Mais c'est quand même la mentalité. Et la mentalité est totalement différente au Québec. C'est la raison qui fait que je suis resté même plus longtemps ici. Puis là, au bout de 5-6 mois, j'ai dit, non, ce n'est pas bon. C'était des grosses fêtes en fin de semaine. J'étais stressé. On faisait la fête toute la nuit dans les discothèques. Je dormais toute la journée le samedi. On recommençait le samedi soir. On dormait toute la journée dimanche. Je ne faisais plus de sport, plus rien. Il faut que je change. Donc là, j'aimais beaucoup le voyage. J'ai dit, je vais commencer à chercher un emploi à l'international avec un mode de vie peut-être qui serait plus adapté à ce que je recherche. J'évalue un petit peu les cultures dans les pays. Et puis, je vois qu'au Canada, la nature, ça me plaît. J'ai fait un petit voyage. L'hiver, c'est le fun. L'hiver, oui. Tu es sur la camp dans des interviews. L'hiver, c'est cool. Quand tu décides de ne pas hiberner, mais que tu décides de vivre l'hiver à fond, tu t'éclates. Puis là, il y a une opportunité qui se crée dans une entreprise. Et puis, l'idée, c'était une entreprise française à Paris qui voulait se développer au Canada parce qu'ils offraient des services d'ingénierie qui s'adapteraient potentiellement au Canada. Ils font beaucoup en Afrique. C'est dans les terrains reculés pour apporter de l'énergie. Là, il n'y en a pas. Et puis, ils me disent, Matt, il faut partir six mois au Québec. Puis, évaluer le marché là-bas. Est-ce qu'il y a un marché pour notre entreprise ? Est-ce qu'ils sont les concurrents ? Va voir. Au bout de six mois, tu nous fais un business plan et on voit si il y a du potentiel de s'installer là. Puis, au bout de six mois, effectivement, il y avait un gros potentiel de s'installer là. Je présente ça au board de France. Et puis, finalement, on s'est installé ici en rachetant des parts dans une société québécoise. Et puis, je suis toujours dans cette société là aujourd'hui. Donc, ça, c'est mon métier. Je suis ingénieur commercial. Puis, là, ce qui est drôle, c'est que j'ai commencé à avoir une vie un peu plus adaptée. Donc, ce que je disais tout à l'heure, la mentalité. La première semaine, j'arrivais dans mon bureau. Et puis, je partais. Les gens commençaient à partir à 16h, 17h. J'ai envie de partir. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils font ? Déjà, le matin, j'arrivais le premier là. Bon, il y en a deux qui arrivent super beaucoup plus tôt, mais j'arrivais presque le premier. Puis, ils partaient tôt. Moi, je restais un peu plus à 18h. Ils disaient, vraiment plus personne. Bon, j'y vais aussi, quoi. Puis, on écrit nos heures dans un cahier là. Et puis, c'est ça. Donc, au bout de la première semaine ou la deuxième semaine, il y a un de mes responsables, les sont plusieurs associés qui vient me voir et qui me dit, mais pourquoi tu pars tard comme ça le soir ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je dis, c'est le travail, quoi. Déjà, je faisais déjà deux heures de moins qu'à Paris. Donc, déjà, c'était beaucoup pour moi. Il me dit, ah, maman, mais tu sais, cette phrase, elle m'a marqué. Si t'es pas capable de faire le travail dans le temps imparti, là, donc que t'es 40 heures par semaine, en rigolant pour pas trop me stresser, mais ça va pas le faire, quoi. Puis là, j'ai radé. J'ai eu d'un coup, qu'est-ce qu'il dit ? Tu sais, j'ai eu un blanc. Puis, ça a travaillé. J'ai dit, ah, oui, d'accord, la mentalité est inverse. En France, quand j'étais à Paris, c'est que tu pars plus tôt, t'as pas envie de travailler, t'es un mauvais, et ici, tu pars trop tard, si t'es pas capable de faire ton travail dans le temps que tu vas. Et là, ça m'a fait, ah ouais, ok, ça, ça me plaît. Ça me plaît vraiment, cette mentalité-là. Et puis, depuis, effectivement, je travaille la journée fort, là, mais tu vois, à 17 heures, on s'en va, et puis on a une journée devant nous pour faire d'autres activités. Donc, c'est là que j'ai pu commencer à repenser à mes rêves, à mes projets, et puis, notamment, refaire du sport, ce qui était ma passion. Le sport, c'est donc, proche de l'océan, c'était vraiment des sports d'eau, la plongée sous-marine, l'apnée, la voile, la planche à voile, le kitesurf, des sports d'eau, et puis, un petit peu des sports de glisse aussi, du BMX, du snowboard, parce que j'étais à Grenoble beaucoup, je faisais beaucoup de ski de snowboard. Puis, arrivé au Québec, ça marche pas. J'essaie d'aller skier, il fait moins de 30, je suis sur le TLC, je suis gelé, même avec les meilleurs équipements, j'aime pas, les montagnes sont pas très grandes, je suis pas super fan. Le kitesurf, ça marche pas sur le Saint-Laurent, j'ai essayé un petit peu au parc d'Oka, et on en fait un petit peu, mais c'est... C'est la même chose. Chasse-le-Va. Ouais, on se force un petit peu, enfin, c'est pas... Les plages sont tout petites, l'eau est pas super accueillante, puis la plongée sous-marine, j'en ai fait un petit peu, mais c'est loin, il faut aller aux Eskoumins, au-dessus de Tadoussac, l'eau est à 2 degrés, ça prend des combinaisons étanches, j'ai un gros matériel, je suis allé en Gaspésie, mais je peux pas y aller là, en sortant du bureau, ou le week-end, tu vois. Donc j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire ? Bon, en attendant, je vais aller courir pour me maintenir en forme. Puis, puis c'est ça, je balade un peu sur le Mont-Royal, en février, là j'arrive en janvier, en février, puis je vois des gens courir, ils faisaient moins 20, j'étais sûr que j'allais être le seul sur le Mont-Royal ce jour-là, je connaissais rien du Québec, il fait moins 20, je m'étais habillé en mode inuit là, et je vois ces gens courir, là voilà, barbe gelée, je les bridais pas, en train de s'amuser, tombé dans la neige, j'ai dit, je veux faire pareil. Donc j'y suis allé, courir sur le Mont-Royal, bon, premier jour, je crois que je me suis même pas rendu là, j'avais vraiment des mauvais équipements, mais j'étais pas du tout athlétique là, endurance zéro, je suis revenu, puis j'y suis retourné, j'ai fini par réussir à aller sur le Mont-Royal et courir dessus, puis ça a été littéralement un coup de foudre, littéralement un coup de foudre là, comme quand tu rencontres une blonde qui te plaît, ou la première fois que j'ai croqué dans une crème glacée, parce que c'est un truc que j'aime beaucoup là, ça a été une révélation, les frissons, le truc, j'aime ça la course, puis ça a orienté, ça a orienté un petit peu mon mode de vie par la suite, depuis les 5 ans que je suis là maintenant, c'était janvier 2014, ça, et puis on est, voilà, on est bientôt 5 ans que je suis au Québec. J'aime beaucoup la phrase d'un grand philosophe, j'espère que vous allez le trouver, c'est « Je courais toujours pour aller partout, mais je ne pensais pas que ça me mènerait quelque part. » Et ce grand philosophe, je rigole, mais c'est Forrest Gump dans le film. et puis c'est ça, donc ça a pris quand même du temps, mais effectivement, je me suis mis à courir sans savoir où j'allais, puis ça m'a amené quelque part, ça m'a créé des rêves, des projets, un mode de vie, une communauté, revu mon rapport à la nourriture, au sommeil, à tout, et ça, ça m'a amené quelque part littéralement. Plus de fin de semaine de fête ? Si, toujours, mais plus modérément. Si, si, ça fait partie du... Je ne suis pas dans les extrêmes, mais toujours un petit peu, mais c'est plus modérément. Avant, c'était tous les vendredis, tous les samedis, maintenant, ça va être un vendredi, un samedi, toutes les deux semaines, puis une petite bière de temps en temps, mais c'est ça. Je suis sûr qu'on reparle tantôt, qu'on revienne sur l'alimentation puis le sommeil, parce que c'est un point, je pense, important, mais quand est-ce que tu as su réellement que tu avais un talent, parce que j'ai vu ton historique un peu, tu as fait des marathons, tu as fait des marathons assez rapides pour tes premières courses. Comment ça s'est passé que tu as appris que tu avais vraiment un talent pour ça ? Ça s'est passé... Talent, surhumain, les machines, tous ces mots, déjà, ils me dérangent un petit peu des fois. Je suis vraiment profondément convaincu que tous les athlètes qui réussissent vraiment dans la performance, là, je parle bien de performance, Eliud Kipchoge, record du marathon avant-tier, Kylian Jornet sur les montagnes, Raphaël Nadal au tennis, ce n'est pas des super-héros, ce n'est pas des super-humains, c'est surtout des bosseurs, des travailleurs acharnés, mais vraiment acharnés. Tu lis leur biographie à tous ces gens-là, ils passent des heures et des heures et des heures et des heures à s'entraîner. Avec une petite pincée de talent au-dessus, c'est sûr, pour aller au-dessus du lot, mais c'est surtout la majorité de leur réussite, c'est dans le travail. Comment j'en suis arrivé là ? Donc, j'ai commencé à courir et puis j'ai dit ça me plaît, c'était le coup de foudre, allez, je vais faire une course pour vraiment m'intégrer un peu plus dans le sport. Puis j'ai dit, je vais faire un marathon, mais je ne connaissais absolument rien. Pour moi, un marathon, j'avais vu quelques images, des vidéos du marathon de New York où je ne sais plus lequel, où je voyais monsieur tout le monde courir. Il y avait des grands, des petits, des vieux, des personnes, pas forcément athlétiques qui couraient ça. J'ai dit, on peut le faire aussi. Je me suis inscrit au marathon de Montréal qui était en septembre et là, je commençais à courir, c'était vers février-mars à peu près. Ça me donnait quatre mois pour aller faire le marathon. J'ai dit, allez. Et puis c'est drôle, c'est qu'au moment où je me suis fixé cet objectif-là, d'un coup, je me suis pris au jeu mais intensément. Donc je me suis mis à regarder des vidéos, je suis à la bibliothèque pour prendre tous les livres qu'il y avait dans l'étagère course et puis je me suis mis à lire, à vraiment analyser le truc un petit peu, mon background d'ingénierie qui fait que j'aime analyser un peu tout et puis je me suis pris au jeu et j'ai testé, j'ai appris à courir à la biomécanique, j'ai regardé dans le détail, je ralentissais même les vidéos YouTube pour voir comment couraient les marathoniens. Je me suis pris au jeu. Et donc, je me suis beaucoup entraîné. J'étais très vite freiné par les inflammations parce qu'on n'a jamais couru de sa vie et qu'on se met à courir d'un coup intensément pour préparer un marathon parce que j'avais pris un programme un peu au hasard dans un livre et puis il me donnait des tendances. Il faut aller courir deux heures aujourd'hui, une heure. Puis je le suivais et puis j'ai commencé à avoir mal partout, dans mon achille donc ça m'a un petit peu freiné. Mais j'ai réussi quand même à aller jusqu'à ce marathon en septembre. Puis à cette époque-là, je n'avais pas encore rencontré la communauté de coureurs. Pour moi, j'avais encore l'a priori qui restait longtemps de la course à pied, c'est un sport individuel. C'est un sport individuel, c'est tout seul. Le soccer, c'est un sport collectif. La course à pied, c'est un sport individuel. Et aujourd'hui, j'ai vraiment une pensée totalement différente. Pour moi, la course à pied, c'est beaucoup plus social. qu'un sport dit collectif par définition. Donc là, je suis tout seul, je fais mon programme et je fais le marathon de Montréal. Je ne sais pas trop les temps, qu'est-ce que ça vaut. Je suis à l'aise à un certain pace, donc je l'essaye. Je suis à l'aise à ce pace-là, il y a des longues rues le dimanche, je suis à l'aise. Je pars sur ce pace-là. Un pace pour faire à peu près trois heures. Trois heures, mais bon. J'y vais. Je prends le marathon, je n'avais jamais couru plus de l'entraînement, 25 kilomètres peut-être, donc après 25, c'était la découverte. Je fais mon marathon, déjà, voir comme le projet me prend au cœur, il y a le départ, il y a un peu la musique et tout, et je me mets à avoir des larmes aux yeux. Je suis quelqu'un qui ne pleure pas beaucoup. J'ai quand même des émotions, elles sont quand même souvent, je les garde un petit peu. Puis là, je me mets à pleurer au départ, je fais, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu pleures ? Mais là, je me rends compte que le projet m'a pris à cœur quand même. Puis je pars, je fais mon marathon, trois heures, zéro, zéro, pile. Je me dis, ah, c'est bon, et puis là, je commence à en parler un petit peu à du monde qui était au bureau, qui court un petit peu, il me dit, c'est vraiment un excellent temps et tout, et tu pourrais faire le marathon de Boston avec ce temps-là. Et là, je vais sur Internet et les inscriptions, avec le temps, je pouvais m'inscrire à Boston, elles venaient de fermer depuis une semaine. C'était la semaine dernière, Boston, et puis là, il y a le marathon de Montréal cette fin de semaine. Je fais, oh non ! Et là, ça me prend, ça m'énerve, je veux faire le marathon de Boston. Donc là, je cherche un marathon et puis ça va au marathon d'Ottawa en mai, donc l'hiver, je cours un petit peu sur la neige, trottine, puis quand je me rapproche du marathon d'Ottawa, je recommence un deuxième programme, puis là, ça s'améliore, je me blesse moins, je vais plus vite, je résiste mieux au programme, j'arrive au marathon d'Ottawa 2h50. Donc là, bien, et puis ça me sélecte, ça me qualifie au marathon de Boston et aussi de New York sans passer par la loterie. Donc je dis, c'est bon, mon année 2000, là c'était en 2015, l'année 2016, ça sera Boston et New York, puis 2015, le reste de l'année, je vais courir un petit peu, je vais faire des petits demi-marathons pour le fun dans des villages, les courses gourmandes qui appellent. Pas plus. 2016 arrive, donc là, c'est Focus Boston, c'est parti, je m'entraîne tout l'hiver au Riz parce que là, c'est sur la neige. Non, je veux vraiment performer à Boston, donc je fais mon entraînement sur le tapis roulant, tout l'hiver. Le programme complet sur tapis roulant, croissez-voir. Ah ! Grosse, grosse erreur, j'arrive à Boston et puis je me mets à courir et puis le pace que j'étais vraiment à l'aise pour faire deux heures, entre deux heures quarante et deux heures quarante-cinq, je voulais faire, on évolue un petit peu là. Et puis je le tenais bien le pace sur le tapis, je faisais même mes longrunes sur le tapis. J'arrive sur la route et là, je ne suis pas capable de le tenir le pace, je suis dit non, qu'est-ce qui se passe ? Puis je faisais chaud, j'ai vraiment eu un moment difficile puis j'ai finalement fait un deux heures cinquante-cinq, c'est pas grave. j'ai passé un bon moment, c'est Boston, c'est prestigieux là, j'ai passé un bon moment. Puis, donc là, je m'en vais vers le Marathon New York et en mai, c'était en mai et en juin, je me dis, ah bah je vais essayer une course de trail running, de course en sentier à Sutton, au X-Trail de Sutton, c'était en juin 2007 ça, parce que je m'entraînais un petit peu sur le Mont-Royal et je commençais à avoir du fun à courir un peu dans les chemins et tout ça. Puis là, je fais la course et là, c'est second coup de foudre mais fois deux là, tu sais, voilà, t'as raconté ta blonde puis là vraiment, ça y est, elle est parfaite, ça fait quelques temps qu'avec elle, ça y est, magnifique. Et là, c'est vraiment un deuxième coup de foudre, je fais dans la nature, je me sens vraiment, c'est wild, là c'est sauvage, je me sens comme un animal, je suis sensoriellement connecté à cet environnement, les odeurs de bois, les arbres, je descends, je pétine dans la boue, dans l'eau, je m'éclate. Puis là, je me dis, mais c'est trop bien quoi, la route, je prends moins de plaisir sur la route, je vais me lancer là-dedans quoi. Donc, j'étais déjà inscrit au marathon de New York, j'y vais, je fais mon bon marathon de New York, la famille est là, ils viennent me voir de France, on passe un bon moment. Puis là, je suis quand même bien sur les marathons, j'arrive au bout, j'ai encore de l'énergie, tout ça, je me dis, je vais essayer l'ultra trail. Puis entre temps, c'était peut-être à l'été 2016, je commence à regarder, m'intéresser un peu plus au trail et puis évidemment, je tombe sur les vidéos de l'ultra trail du Mont-Blanc, la Diagonale des Fous, la Western Stage, je vois le fameux documentaire Unbreakable avec Kylian, ils sont trois là, Anton Kuprika et un troisième et ça les suit, je fais, c'est trop bien ces ultra trails, je vais essayer de faire ça. Donc là, pour moi, c'était projet loin, je n'ai pas encore la capacité de faire des 100 miles là, mais allez, on va essayer un petit ultra au Québec, le Haricana à 80 kilomètres à l'octobre 2016, la même année. Donc je le fais, puis ça se passe super bien et je le remporte. Je le remporte, puis j'arrive au bout du 80 kilomètres, ça va bien, je ne m'écroule pas par terre, je suis encore à la forme, donc je me dis, écoute, on va essayer d'aller un petit peu plus loin l'année d'après, en 2017, pour aller expérimenter des distances plus lointaines. Puis là, je vois, je commence à m'inspirer d'athlètes, voilà, Kylian et tout, et puis je vois un des athlètes, François Dens, qui a gagné l'UTMB l'année dernière, qui partage sur son Facebook Ultra Trail Academy, vous êtes jeune, vous aimez le trail running, vous avez un potentiel à devenir bon dans ce domaine-là, postulez, Salomon organise une Ultra Trail Academy où il sélectionne des gars et des filles dans le monde entier pour les rassembler dans une petite académie, sauf que ce n'est pas l'académie de chansons ou de cuisine, c'est des courses à pied pendant une semaine. Et puis là, je vois ce ras, je fais, je n'ai aucune chance, par rapport, j'ai juste couru un 80 km, bon, j'ai oublié. Et puis là, je dors la nuit et puis des fois, quand j'ai quelque chose qui me marque inconsciemment, j'y pense la nuit, j'en rêve sans le savoir, je me lève le matin et tout le dossier qui demandait qui était quand même assez complexe, qui posait des questions assez profondes, j'avais répondu à toutes les questions la nuit, j'ai les réponses, je vais postuler, je réponds aux questions, il fallait faire une vidéo d'une minute, je la fais, j'envoie. J'oublie complètement le truc, c'était peut-être en décembre et puis l'académie était fin mars, j'oublie complètement le truc, deux ou trois mois après, je reçois un courriel, vous avez été sélectionné pour l'Ultra-Trail Académie de Salomon. Et là, j'étais au bureau, je saute de joie, je me dis retourne et qu'est-ce qui se passe et tout ? C'était quand même beau, il y avait six gars et six filles qui étaient sélectionnées pour venir participer à ça avec les athlètes élites de Salomon et c'était vraiment un camp de rêve. Le matin, on faisait des workshops avec le vidéaste de Salomon qui va filmer Kylian sur l'Everest qui nous explique comment filmer avec les GoPro, avec les drones, toutes les affaires. Il y avait le gars qui développait les chaussures Salomon qui était là qui nous expliquait avec les tissus comment il fait à partir des retours d'expérience des athlètes et puis il y avait des prototypes, on pouvait les essayer. C'était des workshops le matin et puis l'après-midi, on allait courir des parcs nationaux autour la moab. C'est magnifique le décor. Et à la fin de la semaine, il y avait une course de 80 kilomètres et en fait, le but, c'était de sélectionner un gars et une fille pour avoir un contrat de commandite avec Salomon et puis vivre un petit peu plus quelques autres aventures avec eux. Et il nous évaluait sur la personnalité et sur la performance aussi athlétique. Donc, la personnalité, c'était évaluée toute la semaine, son comportement dans le groupe, tout ça. Et puis la course, c'était la course en fin de semaine. Et puis, j'ai été sélectionné avec Marianne Hogan aussi, une Québécoise qui habitait à Boulder dans le Colorado à l'époque. Et là, ça a été vraiment le début concrète de l'aventure Ultra Trail pour moi qui s'est concrétisée vraiment plus sérieusement où j'ai commencé à vraiment penser et puis adapter mon mode de vie à ça en mars 2017, l'année dernière. Donc, de là, Salomon m'a fait venir à courir le marathon du Mont-Blanc, mais le 95 km à Chamonix. On a été faire la transalpine avec Marianne en duo. c'est une course qui traverse toutes les Alpes. J'ai couru mon premier 100 miles aussi durant l'été entre les deux courses. J'ai commencé à faire des ultras comme ça et puis ça a été vraiment confirmé que ça me plaisait beaucoup, beaucoup. puis finalement, en 2017, sans trop le calculer, j'avais fait les courses en fait qui me donnaient assez de points pour m'inscrire à l'UTMB. Je ne l'avais pas vraiment calculé mais je ne savais même pas l'ITRA, toutes ces affaires et donner des points. Bon, il fallait 15 points pour aller à l'UTMB. Puis je me rends compte en décembre 2017, le moment où j'enviens où il faut s'inscrire à l'UTMB, c'est pratiquement six mois, huit mois avant là, que j'ai les points. Tu vois, sur le site, tu mets ton nom et puis tu te trouves automatiquement et j'ai les points. Et en plus de ça, c'est que j'ai un classement ITRA mondial qui te classe un petit peu par rapport à tes performances qui te donnent des points à chaque course en ranking. Et puis mes points sont assez hauts pour pouvoir m'inscrire à l'UTMB sans passer par la loterie. Donc, let's go. Ça sera mon projet 2018 de cette année. Et puis, cheminement, entraînement et je suis arrivé à cette course fabuleuse il y a déjà deux semaines en arrière. dans laquelle je baigne encore un petit peu là. C'est sûr que c'est quand même un événement quand t'as passé six mois à t'entraîner, à penser qu'à ça, à impliquer tes amis, ta famille et puis finalement aller à l'événement puis bien le réussir et au-delà de tes espérances, c'est quand même ça marque, ça marque fort, fort, fort. puis donc là, c'est ça. Ça a pris deux semaines pour un petit peu sortir de cette zone grise-là, un peu nostalgique puis finalement, ça y est là, j'ai repris l'entraînement lundi et puis je me refocus vers des nouveaux projets maintenant. Comment t'expliques parce que j'ai une partie de la réponse que t'as répondu un peu tantôt puis c'est drôle, j'ai écouté un entrevue avec Kobe Bryant cette semaine qui disait dans la vie, le talent, ça existe mais c'est pas vraiment ça. Le, pardon? Le talent. Mais c'est pas vraiment ça parce qu'il disait moi j'étais juste le joueur qui pratiquait tout le temps. Puis il expliquait qu'il y a 11 ans c'était le pire joueur de basketball puis il y a 13 ans c'était le meilleur joueur de basketball parce qu'il pratiquait deux heures par jour de plus que tout le monde. Puis j'imagine pourquoi t'as eu une course qui était comme ça qui est vraiment au-delà de tes espérances ce qui t'a amené là c'est l'entraînement qui venait avec c'est le régime lequel tu t'es soumis. Oui tout à fait c'est en fait ce qui est difficile c'est qu'il faut énormément travailler comme je te rejoins totalement mais c'est pour tous les sports là tu regardes dans le soccer Zinedine Zidane moi genre à tous les sports je suis inspiré par des grands athlètes quand l'entraînement était fini et que les copains allaient à la douche il allait taper des balles dans la cage avec le gardien Raphaël Nadal après l'entraînement pareil il continuait à taper des balles il continuait à taper des balles il continuait à taper des balles sauf que ce qui est difficile dans le sport c'est qu'aujourd'hui on a tellement de données de programmes d'entraînement d'accès à toute cette information là qu'on prend quelque chose et on essaye de le faire sauf que dans les sports quand tu veux vraiment te pousser aller loin dépasser certaines limites c'est du sur-mesure et ça ça prend du temps et puis je pense que les athlètes qui réussissent bien c'est des achats de travail ok mais c'est aussi des personnes qui trouvent la bonne recette pour eux et ça c'est des essais et erreurs t'essayes plusieurs programmes faut être super ouvert d'esprit en fait parce que c'est vrai les livres que tu lis sur l'entraînement sur la nourriture d'un livre à l'autre c'est les meilleurs experts au monde c'est les médecins c'est complètement deux opposés alors là tu as les deux vues à côté tu fais qu'est-ce que je fais moi entre les deux t'essayes un peu de l'un de l'autre t'essayes des affaires puis quand tu trouves la méthode qui marche bien là tu la gardes t'arrêtes d'aller essayer autre chose tu la gardes et donc c'est ça c'est vraiment un mix de le talent un petit peu aussi je parle du trail par exemple naturellement ils vont arriver devant une descente ils vont avoir une appréhension ils vont être sur les freins ils vont être en arrière ils vont pas être capables de descendre dans les roches puis il y en a ils vont arriver la première fois ou la deuxième fois ils vont y aller ils vont être super à l'aise avec un équilibre donc quand même un petit des fois un petit talent quelque chose comme ça qui va t'aider dans le sport mais peut-être tu peux après avec l'entraînement enlever cette appréhension là pour ceux qui l'ont au départ de descendre rapidement tu vois donc c'est surtout ça le travail acharné puis la bonne méthode par laisser puis ensuite le garder j'ai lu un petit peu ton récit de l'UTMB dans la presse puis tu avais une vidéo aussi sur Facebook peux-tu nous en parler quand même un petit peu de l'expérience de cette course là l'UTMB ça a été vraiment tu sais c'est un projet c'est un projet de vie là c'est quand même ça peut prendre plusieurs années pour aller là et puis quand tu t'es inscrit c'est gros tu sais que t'as une chance d'être là parce qu'il y a je sais pas peut-être 10 000 personnes qui veulent s'inscrire et puis ils en prennent de 1500 à peu près donc tu sais c'est une chance d'être là c'est gros c'est la grosse fête du trail tu le prends à coeur et moi je l'ai vraiment pris à coeur comme pour le marathon j'ai eu un engagement émotionnel énorme et ce qui a été difficile c'est de de garder quand même du détachement pour pas être trop stressé parce que le stress engendre de la fatigue le stress engendre des difficultés à se nourrir les semaines qui précèdent voire les jours qui précèdent à bien dormir et puis c'est un peu la clé du succès aussi ces paramètres là qui gravitent autour de la course puis ça a été vraiment un travail de méditation de se calmer de trouver des moyens c'est des trucs nouveaux que j'avais jamais fait de ma vie pour justement arriver en paix apaisé à l'UTMB puis je pense que j'ai bien réussi à le faire la famille était là les amis étaient là c'est fou en fait ce qui s'est passé c'est que pendant des mois j'ai partagé un petit peu sur mes réseaux sociaux mon entraînement j'avais des hauts j'avais des bas je le disais je faisais des selfies vidéo en train de courir c'est dur aujourd'hui il neige il pleut puis ça a fédéré du monde sans que je sache autour de ce projet là des gens qui me suivaient un petit peu et puis je me suis rend la semaine de l'UTMB j'ai vraiment commencé à être sur un nuage je recevais des messages et des messages et des messages de gens que je ne connaissais pas mais qui m'encouragaient qui avaient suivi tout et qui sentaient qu'ils faisaient partie de mon projet aussi par le fait qu'ils m'avaient suivi puis ça m'a donné une force et une énergie incroyable et en même temps un petit peu de stress parce que il y a tout ce monde je parle de centaines de personnes la famille les amis ok je suis à l'UTMB il y a tout ce monde là qui va me suivre là pendant que je vais être sur la course j'ai pas envie de me rater j'ai pas le droit à l'abandon j'ai pas le droit de me blesser il faut vraiment que je réussisse pour que le projet soit une belle finale puis de toute façon c'était ma stratégie mais donc c'est ce qui a fait qu'à l'UTMB je suis parti habituellement je suis plus quelqu'un qui est plus prise de risque tu vois prise de risque maximum c'est à dire de partir à fond là puis de voir ce qui se passe c'est un peu mon style de course là c'est la première fois que je fais pas ça parce que je voulais aller au bout et puis c'est 170 km 175 là c'est vraiment long la distance avec un gros dénivelé j'avais jamais fait une distance comme ça et puis le dénivelé c'est 10 000 m de dénivelé mon plus gros dénivelé que j'avais fait c'était 6 000 puis j'avais vraiment vraiment souffert l'année d'avant au marathon du Mont Blanc donc j'avais quand même des craines de pas aller au bout donc pour moi c'était tu vas au bout tu fais une belle course puis avec tout ton groupe et toutes ces personnes qui t'ont accompagné dans le projet on va faire la fête tous ensemble au bout je pars relax mais je pars quand même vite parce que les 8 premiers kilomètres sont plats et puis je suis à l'origine j'ai commencé par la route puis je continue à faire des entraînements de vitesse donc je suis quand même à l'aise sur la route comparé à d'autres trailers professionnels qui font 100% de trail entraînement donc je suis avec eux avec tous ces pros là que je vois à la télé ou que je vois à la vidéo j'ai Kylian Jornet à droite j'ai Jim Wamsley devant parce que lui il part encore plus vite Zach Miller Tim Toley enfin toutes les personnes que je suis sur les réseaux sociaux et qui m'inspirent énormément je suis là avec eux je cours puis c'est pas tous les jours que je peux me retrouver pendant 8 kilomètres avec ces gars là donc j'en prends plein les yeux je suis là j'ai le smile jusqu'aux oreilles c'est 8 premiers kilomètres qui nous rentrent jusqu'au Oush le premier village et puis à partir de là part la première vraie montée là à pic et puis là eux ils gardent le même pace là vraiment c'est juste comme il y a eu un petit un petit peu un concours d'orgueil entre tous ces élites là les semaines qui ont précédé puis je pense que ça les a vraiment pris puis ils ont voulu jouer un peu l'effort je les ai vu partir j'ai dit mais les gars c'est quoi ce pace vous allez jamais ben c'est votre métier je peux pas je peux pas j'y jouer mais sérieusement un pace comme ça dans une montée je peux pas croire que vous allez au bout de cette course là et puis en plus ils avaient annoncé des météos une météo vraiment mauvaise là en haut d'école à 2500 mètres qui fait que tu pars un peu plus relax parce que tu vas utiliser ton énergie pour combattre le froid et puis les mauvaises conditions en météo mais eux non ben moi je laisse partir vu que j'étais quand même en avant je relâche un petit peu le pace puis je me retrouve dans la cinquantième position à peu près puis là ça se forme un groupe puis voilà ça part je suis cinquantième je prends mon rythme je marche à la montée c'est parti puis je me dis si ça va bien à la fin je forcerai voilà l'UTMB se passe arrive en haut d'école effectivement c'est incroyable c'est la grêle la neige du vent qu'est-ce que je fais là il y a juste la frontale qui allume c'est vraiment c'est fort quand même là tu es waouh je suis dans un truc parce qu'il y a tout le monde qui dit ouais l'UTMB moi j'aime pas ça tu sais pour être un petit peu original différent parce que c'est trop commercial trop marketing il y a trop de monde oui ok c'est ça Chamonix puis d'ailleurs ça peut être cool aussi c'est une fête là t'aimes ou t'aimes pas mais c'est sûr qu'il y a du monde et puis c'est marketing là mais quand t'es en haut du col du bonhomme ou sur d'autres cols là t'es seul dans la nature la sauvage et qui te frappe au visage avec de la grêle pendant des heures et des heures ça prend entre le premier ravitaillement contaminé et Courmayeur c'est 80 km ça me prend je sais pas presque 10 heures pour le faire dans le sauvage total quoi puis là j'arrive à Courmayeur c'est le premier ravitaillement avec assistance le deuxième mais le premier il était assez tôt donc ça allait donc assistance ça veut dire que ma famille est là pour m'assister et puis c'est important dans l'ultra trail parce que l'aspect mental c'est 90% de la réussite et puis là il y a ma maman et puis là j'arrive aux 80 km puis je suis quand même fatigué déjà quand même passé des gros cols il faisait froid et je me dis j'ai même pas fait la moitié encore j'ai même pas fait la moitié donc je suis quand même inquiet à ce moment là je suis quand même inquiet malgré que j'ai pas couru vite je dis bon là ça va encore je vais pouvoir continuer maman mais la fin risque d'être vraiment difficile je suis inquiet puis là elle me pose la main sur l'épaule me prend dans ses bras un gros bec sur la joue puis ça c'est quand même un bec de maman ça te redonne un boost je ressors en souriant je repars finalement ça va mieux ainsi de suite puis là entre 100 et 120 km je vois une silhouette figuiforme au loin qui est habillée tout le temps en oka au nez au nez le sponsor de Jim Wamsley je me dis putain ça ressemble à lui là puis j'arrive à son niveau je passe à côté c'est Jim Wamsley qui est dans une montée vraiment à l'agonie qu'il n'est plus capable il est tout lent il n'en peut plus c'est le premier élite star professionnel que je reprends et je me dis mais qu'est-ce qui se passe j'ai eu la course elle est arrêtée je continue le ravitaillement suivant c'est un refuge là Arnouvase je crois ou je ne sais plus exactement je rentre pour prendre de l'eau et là je vois Kylian Kylian Jornet assis sur une chaise à l'agonie pareil qui dira plus tard qu'il s'est fait piqué par une abeille bon c'est ce qu'on veut mais il était vraiment fatigué aussi en deuxième je me dis mais qu'est-ce qui se passe puisque je m'étais dit plus tôt qu'il était parti super vite finalement ça s'était réalisé ils commençaient à tous à accuser le coup de leur départ un peu fort puis j'en rattrape plein comme ça et puis il est rendu à 130 kilomètres à champer il fait jour etc j'ai une belle énergie je me sens bien j'aime ça en forme il reste 40 kilomètres là je suis dans les 30ème j'avais repris une vingtaine de places plus grâce aux abandons qu'il y avait eu de quelques coureurs donc là je dis il reste 40 kilomètres je pousse maintenant je vais commencer à m'amuser là j'ai de l'énergie 40 kilomètres même si je vais être dans le dur au bout de quelques ça va aller et puis là je commence à rattraper du monde du monde du monde du monde tout le long et puis c'est fou parce que dès que tu rattrapes quelqu'un ça fait une cible que tu chasses puis quand tu arrives à son niveau c'est comme tu prends un peu son énergie ça te motive pour aller encore encore chercher ça devient comme un jeu et puis ça t'excite ça te donne une adrénaline c'est ça c'est le Pac-Man et puis le fait d'avoir gardé énormément d'énergie que j'avais pas couru à mon plein potentiel c'est que j'avais vraiment un niveau vraiment supérieur à ces gars là qui étaient partis un peu plus vite avant puis là donc c'est un régal je reprends je reprends je reprends du monde puis j'arrive finalement à cette position inespérée qui est la 13ème position à l'UTMB qui est totalement inespérée parce qu'il y avait une trentaine de coureurs professionnels donc c'est leur métier là et puis moi je travaille au bureau toute la journée je suis quand même je m'entraîne fort mais tu sais pas les conditions qui me permettent d'atteindre un certain niveau finalement j'arrive là c'est inespéré là je suis comme qu'est-ce qui se passe quoi c'est j'ai pas capable de réaliser ça a pris plusieurs jours puis il y a une fin aussi avec mon petit frère je sais pas si vous avez vu dans les news là voilà ça a changé la vie aussi et puis qui était aussi mon minding positif pour aller à l'arrivée et puis il y a tout ça il y a ma réussite être allé au bout de l'UTMB first donc là c'est incroyable être arrivé 13ème qu'est-ce qui se passe puis main dans la main avec le petit frère qui sort de l'hôpital il y a à peine deux ou trois mois et qui vit une vie difficile en ce moment et qui finalement grand sourire et qui lui aussi ça lui change complètement sa vie on va pouvoir en parler peut-être après si ça vous intéresse mais qui passe d'un statut plus de victime un peu à voilà il se rend compte qu'il peut qu'il peut qu'il peut être quelqu'un de fort et qu'il peut inspirer du monde et qu'il peut justement être un leader malgré son handicap puis donc là c'est ça c'était le temps de la fête champagne une famille j'avais envie d'une grosse pizza je suis allé manger une grosse pizza puis voilà c'était quoi la réaction des gens parce que dans le top 20 j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme toi qui étaient tu n'étais pas inconnu mais tu n'étais pas nécessairement dans les favoris ben j'étais pas mal inconnu mais en fait c'est qu'il y avait avec le classement ITRA que j'ai parlé auparavant ils avaient mis les 30 premiers ou 50 premiers du classement ITRA les coureurs élites qui avaient affiché partout et puis j'étais dans cette liste là donc j'apparaissais mais quand même assez bas dans les lignes on avait les 10 premiers puis ensuite bon mais il y a des élites ils sont bons mais on les connait pas puis c'est ça j'ai eu des personnes qui sont venues me féliciter mon sponsor en premier parce que chez Salomon par exemple ils ont tous abandonné je suis le seul gars chez FI il y en a qui sont restés mais qui a fini de la team Salomon tu vois donc au début c'était tous là les yeux sur Kylian sur Ryan Sandès le sud africain puis quand ils ont tous abandonné on commençait à converger vers moi puis photographes ils sont venus me voir en ravitaillement et puis ils m'ont félicité et puis c'est d'autres d'autres marques commerciales aussi puis des athlètes des super athlètes qui ne me connaissaient pas forcément et qui m'ont envoyé des messages pour me féliciter donc c'est ça je suis total outsider qui a finalement réussi à se positionner c'est ce que je voulais un petit peu dans ce monde là commencer à me faire connaître parce que c'est sûr que j'espère orienter ma vie un peu plus encore dans ce domaine là je ne sais pas de quelle manière exactement mais c'est par des moyens comme ça que ça va plus vite ça accélère le processus peut-être que les gens du trail academy devaient se féliciter d'avoir choisi la bonne personne c'est resté aussi un commanditaire oui c'est resté un commanditaire l'année suivante la première année j'étais plus avec la team internationale parce que c'était un statut de transition donc là c'était vraiment avec les super athlètes pro de Salomon puis cette année je suis passé avec la team Salomon Canada puis ouais ouais il a dit c'était le bon choix c'est cool ça parle-moi un petit peu de ton frère c'est une photo qui est très forte qu'on a vue dans les médias ce qui rajoute à ton histoire je pense parle-nous un peu du contexte de ça le contexte de ça c'est donc là c'est parti d'un des moments en fait les plus difficiles de ma vie et puis encore une fois la course à pied m'a beaucoup aidé à me sortir de là ça s'est passé en fin d'année 2017 d'abord je commence par une rupture amoureuse avec ma blonde après presque 12 ans de relation dans la période de Noël donc pas forcément agréable à ce moment-là pendant une semaine c'est quand même dans le lit à pleurer pas savoir quoi faire on a tous vécu ces moments-là c'est difficile puis on a beau dire t'inquiète ça va aller tu peux rien faire tu maîtrises plus tes émotions très difficile donc au bout d'une semaine je commence à ressortir un peu du lit à faire des affaires tout ça puis là mon père qui m'appelle début janvier juste après le réveillon du 31 décembre et qui me dit je suis à l'hôpital avec ton grand-père qui vient de décéder deuxième nouvelle horrible une semaine après mon grand-père qui est quand même très important pour moi qui est mon second père comme ma grand-mère parce que mes parents qui étaient des gros voyageurs ils ont commencé par la Guadeloupe 10 ans mais ils ont continué après donc tu sais mes grands-parents j'étais chez eux puis c'était mes parents puis tu sais mon grand-père qui meurt là ça m'a j'avais tellement vidé toutes mes larmes que j'étais tellement fatigué ça m'a touché fort mais tu sais pas au temps mais c'est venu m'achever un peu plus et là j'étais comme je retombe au fond du gouffre une semaine après c'est dans 3 semaines tout ça là je veux plus aller au travail mais tu sais je me raisonne mes parents me disent non j'arrête le travail je suis déprimé laissez-moi tranquille je rentre en France c'est terminé puis là je me raisonne consciemment je réussis à trouver les bons chez ma manteau pour me dire non allez réveille-toi je vais au travail lundi c'est dur tu sais en plus j'aime pas parler de ça donc j'ai retour à moi j'arrive au travail tout le monde se raconte les fêtes de Noël moi j'ai passé les fêtes de Noël en déprime un petit peu donc c'est difficile je garde pour moi j'en parle pas trop je dis quand même à mon responsable hiérarchique big boss pour qu'il sache que je vais peut-être pas être là tout le temps et que je vais peut-être pas avoir trop le smile c'est les semaines qui vont venir je passe la semaine au travail vendredi soir j'arrive à la maison 18h ma mère qui m'appelle 18h il est minuit en France ma mère elle m'appelle jamais là enfin bon quand on s'appelle on s'organise un skype la fin de semaine à une heure précise puis c'est le matin parce que c'est l'après-midi en France il est minuit là dessus tu vois le téléphone sonner il est vendredi soir il est minuit je me dis il n'y a pas d'anniversaire il n'y a rien il y a un problème et puis j'ai le coeur qui bat 3000 et après avant de répondre je dis je ne suis déjà pas bien tu sais tu sens tu as le pressentiment je décroche et là pas capable de parler en pleurs mais comme je n'ai jamais vu ma mère évidemment je m'écroule sur le canapé là ça lui met du temps ça lui met peut-être 5 minutes pour être capable d'articuler de dire quelque chose elle est en état de choc et je finis par comprendre ton frère a eu un grave accident de moto il est laissé pour mort sur la route boum elle m'embrassa dans la face c'est quand même là c'est comme tu perds toutes tes forces tu te mets à pleurer c'est l'incontrôle total et puis finalement bon Lucas en fait c'est qu'il a été frappé par une auto il était en petit scooter là sur le côté puis ça lui a sectionné une jambe puis il s'est vidé de son sang sur la route donc elle est arrivée ma mère c'était à 200 mètres de la maison ma mère est arrivée elle a vu Lucas par terre dans une mare de sang encore conscient mais il a vu avec la jambe en moins et puis ouf qu'est-ce qui se passe quoi les pompiers essayent de lui restabiliser un peu ses signes vitaux parce que sa seule chance de s'en sortir c'est qu'il aille en hélicoptère le plus vite possible à l'hôpital en voiture ça passait pas en ambulance de pompier mais pour aller dans l'hélicoptère il faut stabiliser au minimum les signes vitaux parce qu'il y a la pression je sais pas quoi là donc il stabilise à peu près il met dans l'hélicoptère il part à Marseille à l'hôpital ma mère qui va en voiture et là elle me rappelle elle me dit bon ben le chirurgien il est rentré en salle de chirurgie ses signes vitaux sont vraiment engagés ben tu sais en gros elle lui fait comprendre le chirurgien qu'on va faire ce qu'on peut mais il y a des chances qu'il sortent pas vivant de ça l'attente interminable là c'est les minutes c'est des heures sauf que ça dure des heures l'opération ça dure 4 heures c'est infernal donc je suis sur mon canapé à attendre à savoir si mon frère va décéder ou va vivre puis là au bout de quelques temps finalement le chirurgien ressort il dit on l'a stabilisé il va s'en sortir donc première bonne nouvelle mais il est pas mal détruit partout là une épaule cassée tibia le fémur brisé une jambe on a dû l'amputer on avait encore l'espoir qu'il puisse recoller comme dans les films mais non ça marchait pas c'était trop tard tous les nerfs c'était trop broyé amputé etc c'est ça Lucas il s'en sort il reste quand même 3 mois à l'hôpital c'est dur là donc moi à ce moment là c'était ok la séparation j'ai voulu rentrer en France pour aller auprès de mes proches je suis pas allé le grand-père je suis pas allé là j'ai dit ok là c'est troisième signe j'y vais je prends un avion deux jours après j'y vais puis Lucas se réveille de son coma il l'a mis en coma artificiel parce que ça faisait tellement brisé que ça lui faisait trop mal il se réveille de son coma et puis j'arrive le jour suivant et puis tu sais il me voit arriver j'étais une surprise j'avais pas dit il me voit arriver dans la chambre mais moi son grand-frère je suis au Canada je suis pas sans être là et puis là je le vois il est tout à mort parce qu'il prend de la morphine il se met à pleurer un petit peu ça me touche là c'est dur des moments comme ça moi je pleure pas je lui donne de la joie etc il reste un mois dans cet hôpital là parce qu'ils doivent le surveiller de près pour pas que ça s'infecte parce que quand tu entends plus une jambe le corps réagit comme quand tu fais une greffe en fait il accepte pas ça puis il commence à avoir un peu il peut avoir des infections qui peuvent être généralisées et te tuer en deux jours donc il est surveillé de près et ensuite il enchaîne dans un hôpital des grands accidentés où là il va réapprendre à vivre puis il y a la rééducation mais qui dure longtemps parce que quand on sélectionne un membre il faudrait appris à marcher à courir à faire du vélo à monter une échelle à se laver etc il reste là à deux mois il sort puis quand il sort je lui dis Lucas je cours l'UTMB dans dans c'était mai là dans quatre mois là fin août et tu sais quoi on va courir la fin là on arrive à Chamonix il y a une foule incroyable on va courir ensemble main dans la main aux barrières je vais demander à l'organisation qu'ils te laissent rentrer et puis ça va être mon objectif trop cool mon frère puis là il commence à se motiver et puis là il dit il me faut parce que là il te donne une prothèse métallique super l'autre il me faut une lame de course pour courir il n'y a pas forcément besoin on va faire 300 mètres mais il prend un jeu puis ma mère elle commence à chercher il faut une lame de course puis finalement c'est super compliqué à trouver ils font ça pour les super athlètes olympiques les paralympiques mais pour monsieur tout le monde non ça coûte 10 000 euros 15 000 dollars canadiens une lame comme ça et c'est pas remboursé par les assistances les trucs sociaux et puis finalement ils trouvent une association lame de joie qui justement récolte des fonds par des donations et qui investit qui donne des lames aux enfants entre 15 et 18 ans et puis Lucas a postulé à ce truc là il a réussi à avoir sa lame mais c'était long pour l'avoir parce qu'il faut la faire sur mesure avoir son poids tout ça et puis là juste une semaine avant l'UTMB puis là il se met à courir avec à s'entraîner avec sa lame même à Chamonix il partait courir avec sa lame pour être prêt pour faire son truc et puis et puis c'est ça Lucas il était quand même un peu tu sais j'avais des discussions avec lui bon c'est un adolescent il avait 15 ans il vient d'avoir il a eu 16 ans après mais tu sais c'est comme les gens ils vont se moquer de moi les gens tu sais il y a quand même positionnement comme je vais un peu me cacher tu sais de ça ça me gêne puis finalement tu sais l'UTMB il a vu que tout le monde l'a félicité l'a encouragé il a dit tu nous inspires c'est beau ce que tu fais puis vraiment il a changé je trouvais que les jours je suis pas resté longtemps je suis resté 3 jours après mais il avait déjà changé son manding un petit peu des journalistes sont venus à la maison pour l'interviewer il a dit mais qu'est-ce qu'il se passe quoi c'est Lucas qui a volé la vedette il a pas de voir il dit mon frère tout le monde s'en foutait c'est bon quoi non mais c'est ça et puis l'âme de joie qui avait offert la lame l'a approché aussi pour qu'il devienne ambassadeur tout ça ah c'est vrai puis finalement tu sais c'est parti d'un projet assez personnel pas forcément personnel parce qu'il y a aussi ma communauté d'amis de coureurs à Montréal qui m'a encouragé aidé ma famille mais qui est aussi devenu un projet commun avec ce petit Lucas puis c'est ça ça a continué un petit peu de définir tu sais dans la vie on se demande toujours où on va là je reviens sur la citation de Forest Gump ça m'a donné ça m'a aidé à savoir où je vais puis ça m'a donné un petit peu des missions dans la vie on en a plusieurs dans la vie avoir des enfants faire des projets puis finalement malgré moi avec avec ces réussites un peu de performances là tu sais ça attire des médias des organisations commerciales qui commencent à te parler puis tu viens parler puis au début je faisais juste répondre aux questions sans grande profondeur puis je me suis rendu compte que ça pouvait toucher beaucoup de monde puis là j'ai commencé à me dire j'ai envie de passer des messages un peu plus profonds inspirants puis c'est ce que j'ai commencé à faire là depuis ça a commencé en début d'année mais ça continue avec l'UTMB puis je commence à recevoir des messages de personnes qui me disent mec tu m'as inspiré pour aller courir dans la montagne tu m'as inspiré pour aller faire une rando dans la nature je suis handicapé puis j'ai envie de mettre à faire du sport paralympique j'ai reçu des messages comme ça des gars sur une fauteuil roulant puis là c'est beau donc c'est ça j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans ce truc là être un peu plus parler essayer d'inspirer du monde puis ça ça remplit bien bien l'esprit et l'âme ça et puis ça c'est une mission de vie qui est finalement tu sais je ne demande pas d'aller sur la lune ou quoi ça paraît simple mais quand tu réussis à bien le faire d'un petit peu faire en sorte que des gens vont aller un peu plus au contact de la nature vont aller sur une hygiène de vie un peu mieux et que je te remercie pour ça parce que tu les as aidé à faire ça directement ben c'est profond c'est fort et puis c'est une belle mission à suivre dans la vie je trouve pour moi ouais ben c'est un peu ce qui marque qu'on te rencontre Mathieu parce qu'on voit qu'on sent que le projet est plus grand que ce que tu as fait tu me parles de ça puis tu m'as écrit quand je t'écris sur Facebook pour venir à l'émission tu m'as dit Maxime j'ai trouvé ce que j'ai un peu comme mission à travers ça dans la vie puis c'est de ça que tu parles un petit peu oui exactement ça se définit petit à petit là mais c'est ça qui se dessine actuellement là actuellement je suis toujours ben je fais mon travail d'ingénieur commercière le bureau mais c'est vrai que j'aimerais avoir un petit peu plus de temps pour aller plus loin dans je sais pas comment est-ce que ça va être exactement uniquement dans la performance parce que c'est facile ça attire les médias mais aussi je pense à d'autres projets tu sais j'adore l'aventure l'exploration je suis quand même j'aime me confronter à des peurs et puis dépasser des limites c'est l'ultra trail ça le montre bien tu sais tu essaies d'aller t'as des limites dans ta tête puis tu vas les essayer puis tu essaies d'aller plus loin puis ça peut être peut-être aller explorer des zones inconnues de la terre à la course parce que la course de trail ça permet d'aller partout mais un peu plus vite donc ça te permet d'explorer des plus grandes zones parce que c'est compliqué d'aller en Antarctique ou d'aller au Groenland c'est que si t'as qu'une semaine là ou deux semaines t'as envie de l'optimiser donc quand t'as une bonne forme et que tu cours tu vas pouvoir aller explorer et c'est pas vrai que quand tu cours tu vois rien quand tu cours au contraire tes sens sont super alertes et puis quand tu vois quelque chose d'intéressant tu t'arrêtes tu t'arrêtes tu regardes tu t'admires tu prends ta photo tu t'imprimes ce que tu vois et puis après tu le racontes puis ça peut être par ça aussi tu vois c'est un exemple que je te donne mais ça se définit petit à petit donc voilà un peu dans le cheminement que je suis actuellement là ça prend des grosses dimensions finalement ce simple geste de course à pied là qui peut paraître banal là un pied devant l'autre un peu plus vite là mais qui finalement va avoir des impacts énormes sur soi-même mais aussi sur le monde qui t'entoure puis finalement le sport en général pour moi c'est un art mais sauf que tu te sers de ton corps pour illustrer ce que tu veux faire passer au final tu sais c'est comme le peintre il va illustrer ce qu'il y a dans sa tête sur des tableaux le menuiser sur du bois le sculpteur sur une pierre mais toi tu vas le faire avec ton corps là en dessinant un chemin sur ce travaux là non je décolle c'est pas ça mais en racontant en racontant des histoires et tout un processus pour aller pour aller performer dans ce domaine là puis après c'est applicable à tout ok moi moi j'interprète par le sport par la course avec mon corps mais tout ce cheminement de je me fixe un rêve qui finalement est atteignable donc devient un objectif ambitieux puis je fais le premier pas et puis je fais le cheminement pour y aller et puis je finis par le réaliser puis ça prend du temps pour arriver là ben ça ça va s'appliquer à tes projets personnels à ta famille à tes projets professionnels et puis c'est toujours un peu le même le même tu sais c'est un peu un déroulement qui peut être similaire et applicable à plusieurs domaines tu peux explorer les limites de ce que tu peux faire dans la vie à tous les niveaux exactement et puis en ce moment je suis en train de l'illustrer avec ce simple geste qui est la course à pied qui est simple et qui est finalement immense et qui a pas de limite ouais donc toi t'as dit quelque chose d'intéressant par rapport à la course qu'à la base tu voyais que c'était comme quelque chose de solitaire et non d'équipe mais que maintenant ta perception a changé totalement totalement changé c'est très intéressant d'ailleurs on avait fait une petite conférence avec mon amie Marianne qui avait été sélectionnée aussi à l'académie là un soir au magasin Mec à Montréal sur justement le thème la course à pied est un sport social au début tu sais c'est un a priori qu'on a tous la course à pied c'est un sport individuel on l'a tous quand on a jamais couvr on l'a puis moi ça l'a même consolidé au début c'était même pire parce qu'au début je suis allé dans aucun club mes deux premières années où j'ai couru 2014-2015 j'ai fait mes fameux marathons Montréal Ottawa etc j'ai fait tout tout seul je suis allé dans aucun club je savais même pas que ça existait des groupes de running social je faisais tout tout seul avec mes programmes je me levais le matin le soir tout tout seul c'est vraiment individuel comme soir une chance que j'avais encore mes colocs et mes amis pour aller boire des bières de temps en temps et puis pour aller faire des week-ends chialer au bord du feu et au fil du temps finalement je me suis rendu compte qu'il y avait par exemple des groupes de run social East Laurier Running Club le mardi soir Yamajo le mercredi soir les communautés de course les clubs de course je suis allé en Martinique le club Manicou voilà puis je rate ça et puis pas du tout dans la performance aucune on ne court pas vite on ne balade puis je rate ça un peu l'extérieur je dis mais pourquoi faire on va aller faire des courses on va aller bien réussir et tout puis je vais l'essayer et puis en fait c'est une personne qui m'invite un jour dans la première fois que j'ai fait une run social c'est avec East Laurier justement une des leaders qui m'invite qui me voit à la fin d'une cour elle me dit ah Matt viens essayer un mardi soir puis je me rends compte qu'en fait c'est un prétexte pour se rencontrer la course à pied et puis finalement c'est un moment de bonne hygiène au lieu d'aller prendre une bière ou aller faire la fête on va aller se raconter notre journée puis nos objectifs nos rêves autour de la course mais vu qu'on va garder un petit pace on est capable de parler on parle tout en courant et puis après la course on continue à parler on se pose dans le parc puis j'ai trouvé ça vraiment agréable puis on partage des projets puis on peut avoir des objectifs communs donc ça fait qu'on va s'entraîner ensuite ensemble en dehors de ce moment social là après on va aller s'entraîner ensemble on va aller prendre des appartements ensemble et puis ça devient vraiment une deuxième famille parce que c'est des passionnés comme toi puis tu retrouves les gens qui ont les mêmes ambitions que toi finalement et puis tu vas aller donc là c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que c'était social on allait manger faire le carbloods avant les courses ensemble on prend les logements ensemble on passe du temps ensemble et on finit par même se voir après en dehors de la course à pied en dehors de ce moment là où on fait notre run social mais finalement on est toujours rattaché à dans notre discussion il va toujours avoir un lien avec avec ce moment là alors t'étais à 1 t'étais à 1 que ça se passe t'étais blessé c'est toujours un petit peu un rapport à la course quand même c'est super social on oublie complètement la performance à ce moment là et puis c'est boum là tu sais ces émotions c'est agréable après pour pousser le truc un petit peu plus loin j'ai participé à la transalpine avec 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 Marianne justement la transalpine elle a la particularité cette course on la court à 2 pourquoi on la court à 2 pour 2 raisons la première c'est une raison de sécurité parce qu'on fait 270 kilomètres étalés sur plusieurs jours dans des zones qui sont quand même assez reculées dans les Alpes et puis le fait que la fatigue arrive de jour en jour c'est quand même des grosses étapes c'est des 40 45 kilomètres à tous les jours 2000 3000 mètres de dénivelé fait qu'au bout du 4ème 5ème jour tu commences à te mettre en danger et le fait d'être à 2 ça assure la sécurité ça se peut pas qu'il y en a 2 qui vont se faire mal en même temps on a toujours un avant puis l'autre il va venir à son secours et la deuxième c'est justement qui je sais pas quel organisateur un jour a eu cédé là de dire comment l'humain va pouvoir s'aider à aller jusqu'au bout tu sais vraiment la relation la vraie relation humaine intime entre 2 personnes pour aller au bout de ce projet là de courir toutes les Alpes d'un point A à un point B et ça a été vraiment une expérience sociale énorme énorme j'ai appris énormément parce que je me suis jamais autant poussé physiquement accompagné d'une deuxième personne c'est jamais arrivé de se pousser dans des retranchements où t'as envie de pleurer t'es en colère mais et puis on a pas le même niveau un coin qui est fatigué pas fatigué fait qu'il faut que t'aies une connexion avec la personne qui est un peu spirituelle ou tu sais comme connecté pas par la parole tu sais tu vas observer un petit peu comment il se comporte son souffle les réactions et puis il va falloir s'adapter à cette personne si tu vas trop vite ou si toi et puis c'est vraiment fort comme expérience et c'est là que tu te rends compte aussi ça je l'exprime beaucoup dans la plongée sous-marine mais la force on a perdu nous les humains là on a trop basé notre communication sur le verbal mais la force de l'expression corporelle et c'est même prouvé que suivant ta position sur une table tu sais que tu es tu mentes tu es renfermé puis là l'expression corporelle tu sais la gestuelle tu t'apprends à la lire pour la première fois là c'est incroyable c'est super social une expérience super super sociale et je recommande vraiment à tout le monde de faire un jour de s'engager physiquement dans une aventure pas forcément de la course mais en vélo aller faire du hiking plusieurs jours mais aller un peu à des limites où mentalement c'est dur pour son mental mais pour son corps aussi physiquement et à ce moment là être avec une personne qui vit ça avec toi je recommande vraiment de le faire c'est fort on l'a véhicule ensemble sur les Sarah Mill moi puis Stéphanie vous avez couru ensemble 15 années kilomètres une course tous les deux dans un mauvais état il y a des longs moments de silence mais t'es pas tout seul c'est ça mais c'est spécial parce que ces états là tu les atteins jamais à la maison c'est vraiment que dans ces moments là et puis tu te rends compte que et puis c'est aussi encore le social regarde moi c'est ma famille qui m'a accompagné c'est des amis sans eux j'aurais pas été capable j'aurais pas eu la force mentale peut-être j'aurais été capable d'aller courir l'UTMB mais pas aussi bien avec autant d'énergie avec autant de bonheur tu sais les gens ils têtent à des amis c'est une main sur l'épaule ils sont en courant c'est des messages et finalement c'est des dizaines de personnes autour de toi et puis c'est une team on est une grande team il y a la famille il y a les amis il y a les groupes du run social puis c'est ça aujourd'hui mes liens sociaux tournent beaucoup avec des personnes qui sont pratiquants de ce sport là tantôt tu parlais Mathieu de ta recette au début tu as dit au cours des années j'ai développé une recette que ce soit pour l'alimentation le sommeil pour l'entraînement qu'est-ce qui a fonctionné pour toi ? ce qui a fonctionné pour moi c'est que je suis pas allé je suis pas allé en fait je dirais trois points le premier c'est que je suis pas allé dans les extrêmes c'est-à-dire la nourriture j'ai pas décidé d'être vegan du jour au lendemain de couper totalement ma consommation de crème glacée de burger de ci de là le deuxième point après je vais les exposer plus profondément le deuxième point c'est la progression j'ai finalement fini par comprendre que en fait c'est des cycles c'est des cycles qu'il faut respecter et faut pas faut pas se dire je vais à fond toute l'année dans le rouge le pied dans le tapis à fond et puis je maintiens à niveau non c'est vraiment on se fixe un objectif avec un cycle on progresse on maintient un rythme on se repose un petit peu avant la course et après la course on se repose franchement et après quand on recommence on recommence pas au niveau qu'on avait atteint après la progression il faut recommencer à la progression donc la progression c'est le deuxième point très important et le dernier point qui a vraiment marché pour moi je pense que c'est le plus important des trois c'est la constance je suis plus adepte du faire souvent pas beaucoup que beaucoup pas souvent je suis plus adepte de courir deux fois par jour une heure qu'une fois deux heures tu vois le concept et pour tout dans la vie pour la nourriture pour mes exercices d'abdominaux pour mes entraînements de course pour voilà et c'est vraiment une recette qui marche bien pour moi pas être extrême donc dans la nourriture je l'ai dit tu vois j'ai enlevé toute la junk food j'ai arrêté d'aller au fast food régulièrement il n'y a plus de produits laitiers dans mon frigo de beurre d'huile de plantes pas bonnes je continue à prendre de l'huile d'olive parce que c'est bon et parce que de toute façon je finis dedans à Marseille donc je vais continuer à en prendre mais c'est ça je suis constant toute la semaine où je vais manger des bons produits à base de des graines des salades etc mais de temps en temps je vais aller le week-end faire un bon resto une crème glacée je suis vraiment fan des crèmes glacées ça c'est mon péché mignon j'en peux plus l'allaiter j'en mange tout le temps mais tu vois c'est ça je m'en fais une une bonne la fin de semaine voire deux dans la semaine quand j'en ai vraiment envie ou un bon resto avec des amis un peu plus familial copieux mais tu vois je suis pas dans l'extrême de dire ah non non je peux pas je peux pas je suis constant la semaine dans de la bonne nourriture que je choisis bio etc mais de temps en temps parce que la nourriture c'est quand même important pour le mental aussi ça fait du bien je trouve que c'est difficile de se restreindre beaucoup ça met des barrières puis ça crée finalement un stress là qui n'est pas bon qu'il y a des extrêmes aussi c'est ça c'est la constance avec le temps j'ai appris que finalement c'était mieux pour le corps d'en faire souvent parce qu'il s'adapte sans trop le choquer c'est là que j'ai commencé à découvrir le run commute la course utilitaire la course pour aller se déplacer faire son épicerie aller au travail se déplacer voir des amis en courant ou en vélo ça permet de le faire souvent et de gagner du temps qu'on n'a pas sur une journée de 24 heures où tu vas avoir huit heures de travail huit heures de sommeil et puis un peu de l'insocial qui va te rester une heure ou une heure et demie dans la journée vraiment quand tu as fait toutes tes toilettes ton repas ton truc il te reste une heure une heure et demie puis j'ai vraiment pris une journée comme ça et j'ai dit mais ok c'est où qui me reste du temps et puis là je prends le bus ou je prends la voiture pour aller au travail ça sert à rien ce temps-là il est perdu c'est ça je me suis mis à aller en vélo en courant au travail puis c'est vraiment là que j'ai commencé à avoir une très très grosse progression et puis commencer à ne plus me blesser et à être vraiment à l'aise sur des gros objectifs de course d'ultra donc c'est ça constance progression puis pas aller dans les extrêmes c'est vraiment la recette qui a bien marché pour moi jauger affiner de jour en jour mais c'est ce que c'est ce que je me tiens à respecter et qui fonctionne bien et qui continue à bien fonctionner maintenant tu vois je me suis rendu compte que la course il y a beaucoup de paramètres autour qui peuvent qui peuvent l'influencer j'ai travaillé sur les gros paramètres de base c'est l'entraînement la biomécanique et maintenant je raffine un petit peu avec des trucs qui sont un peu plus satellites comme j'ai signé un partenariat avec une clinique une clinique qui prend soin de mon corps voilà que je vais deux fois par semaine je vais je vais un peu plus faire de spécifiques tu vois pour le Mont-Blanc je fais des allers-retours sur le Mont-Blanc tu vois j'affine un petit peu plus comme ça c'est assez infini tu peux en trouver toujours des choses pour t'améliorer le sommeil aussi ça a été vraiment ça a été quelque chose qui a ça a été un changement radical dans ma vie j'allais venir là-dessus le sommeil apprendre à dormir là personne ne sait dormir là naturellement à cause qu'on vit dans une société de la performance on est tout le temps sollicité par des publicités un call un réseau social il y a tout le temps quelque chose pour venir nous divertir et puis un petit stress constant qui est là aussi qui fait qu'on ne dort pas très bien puis bon j'ai pas découvert ça j'ai lu les affaires puis je me suis rendu compte que finalement on n'est pas fait pour dormir 5-6 heures par nuit là c'est plutôt 8-9 heures et surtout quand on fait des quand on s'engage physiquement dans des sports par exemple éprouvant il faut dormir même plus que ça donc au début j'ai dit ok je vais essayer de dormir 9 heures 10 heures je vais me coucher plus tôt beaucoup plus tôt ça va je vais me coucher à minuit une heure je crois des mes séries puis le facebook avant de se coucher etc puis j'étais incapable j'allais au lit à 9 heures là incapable je tournais dans le lit et puis finalement quand je réussissais à m'endormir je me réveillais à 3 heures ou 4 heures du matin ça ne marchait pas quoi puis finalement c'est parce qu'on a trop pris l'habitude de peu dormir puis le corps l'intègre un petit peu et puis ça prend aussi un environnement j'ai changé ma chambre j'ai mis des rideaux ça se le noire complet pas de bruit je m'interdis de regarder mon cellulaire dans la face avant d'aller me coucher j'essaie de faire un petit rituel avant et maintenant ça marche et c'est là que tu te rends compte que quand tu réussis à dormir c'est ça le plus dur entraînement c'est plus dur de bien réussir à dormir que de bien réussir à courir ben là c'est le secret en fait c'est ça le secret je le dis là mais j'aurais pas dû le dire c'est le secret non non c'est vraiment le secret c'est que quand tu dors là beaucoup tu récupères énormément de ta séance qui te permet d'en faire une nouvelle le lendemain un temps et quand tu dors mal ben tu récupères mal ça joue sur tout sur ton stress sur ta récupération sur tes blessures puis je suis jamais blessé finalement parce que je dors bien et parce que et parce que je respecte ça et ça me permet de toujours de toujours maintenir ce cap là quoi très très important le sommeil ça paraît sain mais c'est difficile de dormir c'est vraiment difficile de dormir longtemps sans se réveiller ça prend du temps moi j'espère que c'est un défi moi c'est l'affaire la plus difficile pour moi c'est ça d'avoir un sommeil ininterrompu c'est de me prendre des cours mais ce que je t'ai dit là tu sais c'est un environnement il faut se créer un environnement après vous avez vous êtes des heureux parents aussi d'avoir des enfants j'imagine aussi que ça peut perturber tu sais ils se réveillent ils sont jeunes les bébés tant plus autres que vous autres non mais au début au début quand c'est les deux premières années ils se réveillent la nuit c'est des moments il y a des patterns il y a des patterns dans la vie parce que moi j'ai été policier longtemps je travaillais de jour soir nuit ça fait que ça fait rotation les enfants qui arrivent dans ta vie donc à un moment donné ton pattern de sommeil il est coupé puis c'est rendu n'importe quoi à un moment donné il y a des moments que tu travailles à minuit tu sais pas pourquoi puis d'autres moments c'est à 3h du matin puis ça prend du temps après pour revenir sur les cycles normaux tout à fait tantôt t'as parlé aussi d'un projet avant qu'on commence ton projet de vidéo je pense que tu fais avec Caroline si tu peux en parler un peu c'est intéressant alors c'est ça Caroline que vous avez reçu ici qui est une personne très inspirante aussi ce petit bout de femme qui va faire des aventures incroyables en Antarctique qui s'engage aussi fortement dans ses projets est venue me voir parce que c'est une coureuse d'ultra trail aussi donc par raison c'est connu on a été prendre une bière ensemble dans une microbrasserie puis elle me dit Mathieu ça m'intéresse un petit peu ton histoire je te vois tu es sur tes Instagram un coup on voit une photo de course à pied un coup on voit une photo de plongée sous-marine c'est étrange ces deux milieux naturels complètement différents et qui sont quand même aussi assez engagés parce que je suis en haut de la montagne dans les forêts sur des glaciers puis au fond de l'océan aller chercher aller voir des poissons elle me dit mais c'est quoi le truc là il y a un lien entre les deux c'est ta balance dans la vie c'est quoi le truc qu'est-ce qui se passe comment tu fais pour être autant passionné et passer du temps dans ces deux milieux tu sais tu peux choisir un là puis je suis pas capable d'y répondre incapable d'y répondre personne m'a jamais posé cette question je le fais naturellement parce que depuis tout jeune comme je vous l'ai dit à l'introduction j'ai baigné dans l'océan puis la course est venue naturellement un petit peu à moi parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature et puis je me suis jamais trop posé la question puis là ça m'a un peu perturbé j'ai commencé à y réfléchir pendant une semaine une dizaine de jours puis j'ai commencé à trouver un peu des raisons qui font que j'aime être dans l'eau des raisons qui font que j'aime être dans la montagne à courir puis je suis venu lui exposer un petit peu c'est dur mais j'ai donné quelques arguments puis ça lui a beaucoup plu et il a dit bon ben on va lancer un petit documentaire sur cette histoire là qui est le sujet c'est la connexion à la nature en général puis un peu plus loin c'est la connexion à la nature mais dans quelle nature c'est les deux berceaux de la ville qui ont vraiment donné la vie c'est la nature c'est les forêts qui recyclent notre oxygène avec lequel on respire qui nous donnent la nourriture puis c'est l'océan c'est là qui est partie la vie c'est un petit peu aussi ce qui fait qui recycle notre réalité c'est deux gros berceaux là puis l'histoire c'est c'est ben c'est pourquoi pourquoi c'est vital pour nous là physiquement parce qu'on mange naturellement mais aussi spirituellement mais aussi quelle est ton quelle est la manière d'interagir avec ces milieux là puis mon sujet était intéressant parce que j'ai j'interagis de manière j'ai une interaction intense avec elle donc tu sais ça va loin là ça peut on peut aller chercher des valeurs et puis des choses vraiment fortes là qui sont facilement exprimables et donc c'est ça c'est l'interaction intense avec l'océan et puis et puis la menthe c'est un petit peu ça l'histoire donc elle est venue c'est cool parce qu'on a été à Marseille je suis allé voir ma famille à Marseille avant d'aller à l'UTMB donc ça nous a laissé la chance d'aller un petit peu dans des zones où j'aime bien aller autour de chez moi derrière chez moi dans mes montagnes là où j'ai toujours grandi puis tu sais je me pose sur un rocher c'est des endroits où j'aime faire de l'introspection c'est vraiment c'est vrai là c'est réel ce qui est venu filmer puis on a été aussi à Marseille dans les Calanques au bord de l'eau là où j'aime aller aussi puis tu sais c'est vraiment des choses vraies on n'est pas allé refaire des remakes de course en montagne ou de plonger sous marine j'ai même été plonger j'ai eu la chance d'avoir un ami plongeur qui a une club de plonger qui nous a privatisé le bateau pendant quelques heures on a été l'après-midi on a fait quelques vidéos et puis ça va être l'histoire après j'ai pas trop le détail parce qu'elle c'est une artiste aussi elle va faire un petit peu à sa sauce magique je sais pas ce qui va en sortir mais le thème va tourner un petit peu autour de ça et puis encore une fois ça rejoint ce que je disais tout à l'heure mon but avec ça j'ai accepté de faire ce projet avec elle parce que c'est pas pour dire c'est cool il y a un film de moi j'espère que ça va plaire aux gens inspirer des gens à aller plus souvent au contact de l'océan sans forcément aller plonger mais aller un petit peu voir l'océan le sentir ou aller un petit peu au marché puis au contact de la nature forêt, montagne plus souvent j'ai envie de te poser la question suivante parce que t'as parlé tantôt comme tu sais on a des enfants puis t'es un passionné je pense t'as une belle vision de la vie si t'avais des enfants qu'est-ce que t'aimerais leur offrir comme environnement ? je l'ai déjà c'est drôle j'ai déjà rêvé plusieurs fois j'aime beaucoup les enfants parce que je suis l'aîné puis mes parents se sont séparés on refait des familles on a eu d'autres enfants beaucoup plus tard donc j'ai grandi avec des petits j'ai dû m'occuper tout le temps j'ai été animateur dans les camps de vacances puis quand j'étais moniteur de plongée aussi je m'occupais beaucoup des enfants parce que c'est en général à eux qu'il faut faire les baptêmes de plongée qu'il faut faire découvrir l'océan donc ça c'était mes préférés c'était plus les baptêmes de plongée que les niveaux 4 et les moniteurs parce qu'ils découvraient donc il fallait que vraiment que je les prenne que je les mette dans l'eau et que je les fasse tomber amoureux de ce milieu-là j'adorais ça les enfants je les aime beaucoup j'y pense j'ai 30 ans bientôt 31 je n'ai pas encore eu la chance d'arriver à ce stade-là mais ouais moi j'imagine mes enfants un peu à l'image de ce qui me rejoint profondément la nature qui a vraiment eu un impact fort sur moi les dernières années j'aimerais des enfants qui grandissent un petit peu plus au contact de ça donc je m'imagine j'ai plusieurs rêves après je ne veux pas leur imposer non plus mais j'aimerais ça une école de vie un peu naturelle donc j'imagine un peu alors soit proche de la ville mais dans une campagne avec une forêt proche une rivière où ils peuvent aller courir pieds nus grimper un arbre arracher un fruit le manger plonger dans la rivière être éduqué par la nature puis je les laisserai faire je leur donnerai des limites ou des heures qu'il faut revenir mais aller faire explorer ça c'est le premier et le deuxième l'océan me plaît beaucoup l'aventure le voyage et tout ça quand tu le rejoint dans un seul projet c'est le voilier le voilier je trouve que c'est un moyen de transport incroyable pour faire le tour du monde pour aller explorer tu peux aller où tu veux à droite à gauche facilement juste à la force du vent et puis peut-être ça serait le moment où j'ai la chance d'avoir des enfants de partir sur ce projet là d'exploration de la terre en voilier les premières années c'est pas super important qu'elle allait à l'école tu sais tu peux leur faire les cours toi-même là puis c'est ça je sais pas c'est ce qui va se passer ça peut évoluer là mais ça ça me fait rêver je m'imagine mon petit enfant pieds nus sur le voilier qui apprend la vie comme ça en m'aidant puis j'en ai vu je suis allé à une course aux Açores en mai les Açores c'est des îles portugaises qui sont au milieu de l'Atlantique et c'est un point de passage énorme pour ceux qui font la transatlantique à vos voiliers et j'étais assis sur une roche sur tous les voiliers et j'ai vu cette famille ça sonner un petit peu allemand papa et maman ils avaient deux petits et ils respiraient la vie c'était des deux petits gars ils avaient les cheveux longs ils étaient la peau bronzée ils étaient torse nus en maillot ils couraient sur le quai ils étaient petits ils avaient peut-être 3 ans et 5 ans ils peignaient sur le mur et ils respiraient la vie ces enfants c'est vraiment ça me faisait un contraste entre ces enfants là et puis ceux que je vois des fois le matin dans le métro ou dans la rue qui sont déjà sur leur iPad un petit peu un visage fermé gris tu sais c'est ça je serais plus dans cette optique là mais encore une fois la vie réserve des surprises c'est des images que je me fais des fois là mais je sais pas où ça va venir je te le souhaite en tout cas je l'espère c'est des surprises là la vie Mathieu ça nous amène vers la fin de l'entrevue ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble on peut parler longtemps longtemps ça pourrait être très long mais sinon on peut le garder toute la nuit puis à un moment donné on va tout s'endormir on va être fatigué j'ai besoin de sommeil les questions de la fin en fait c'est si t'avais une chanson qu'est-ce que le soundtrack de ta vie qu'est-ce que ce serait alors c'est une chanson ça va être une chanson c'est pas ce qui est drôle avec la musique c'est qu'aujourd'hui on est un peu comme avec tout dans la vie on consomme on jette on consomme on jette on consomme on jette et toutes les musiques que j'écoute pour courir ou pour faire mon sport c'est de la musique électronique c'est de la musique un peu house qui est excitante mais je consomme quand je l'écoute 10-15 fois j'en peux plus je la jette et quand je la réécoute quelques temps après je peux plus l'écouter il y a des chansons de jeunesse qui restent là et qui sont rattachées puis celle que j'ai choisie c'est Je viens du sud de Michel Sardou qui est un chanteur français pourquoi ça serait la soundtrack de ma vie parce que déjà mes grands-parents leur chanteur préféré c'était Michel Sardou donc qui écoutait tout le temps ça ça a été un peu ma berceuse de jeunesse Michel Sardou ils m'ont même mené le voir en concert puis la chanson en elle-même Je viens du sud je l'aime beaucoup parce qu'elle est très un petit peu non pas mélancolique mais nostalgique et c'est ce qui me caractérise un petit peu dans le sens où je suis au Québec lui il était du sud aussi de Marseille Michel Sardou puis sa carrière de chanteur il est parti je sais pas où puis je viens du sud et par tous les chemins j'y reviendrai ça expose bien le tiraillement qu'on peut avoir dans la vie entre vous connaissez le mythe de l'arbre et de la pirogue c'est le tiraillement constant que t'as entre la pirogue donc la pirogue c'est le déplacement c'est la liberté c'est le voyage c'est le mouvement puis l'arbre c'est tes racines c'est ton identité c'est de là où tu viens puis puis donc moi je voyage beaucoup tu vois je suis loin de ma famille ici je suis toujours tiraillé qu'est-ce que je fais là est-ce que je continue à voyager ou est-ce que j'adore mon sud j'adore je suis bien j'adore la nourriture ma famille mais j'ai encore envie de voyager t'es toujours tiraillé entre les deux puis le mythe dit que finalement tu te rends compte que la pirogue et l'arbre sont faits du même bois et que pour fabriquer la pirogue elle est fabriquée à partir de l'arbre et cette chanson elle résume elle résume vraiment bien ça tu vois ça me rassure dans le sens où ok c'est normal je prends ma pirogue pour aller voyager visiter le monde faire tous mes projets mais c'est important pour prendre un cap de savoir d'où on vient puis c'est ça c'est mon identité c'est le sud de la France c'est ma famille puis je sais que j'y reviendrai je fais mon tour de pirogue puis je reviendrai comme Michel Sardoulot dit dans sa chanson et par tous les chemins j'y reviendrai mon père a voyagé toute sa vie il est revenu s'installer là mais c'est ça c'est une chanson qui résume bien le soundtrack de ma vie comme tu dis quel livre tu offrirais au plus de J'ai un poissé beau temps de toi c'est un livre que c'est un livre que en fait c'est difficile de choisir il y a deux livres qui m'ont beaucoup marqué c'est des livres que tout le monde lue que tout le monde en lue pour ceux qui n'ont pas lu je leur offrirais parce que c'est vraiment fou qu'ils ne les ont pas lu ces deux livres là puis si je les ai déjà lu qu'ils ont perdu je les réoffrirai une deuxième fois parce que quand je les relis avec l'expérience de vie et puis et puis puis la maturité à chaque fois que je relis ces livres là je les interprète différemment le premier c'est l'alchimiste de Poelot l'alchimiste je trouve ce livre incroyable parce que c'est accomplir sa légende personnelle c'est l'image c'est ok l'alchimiste donc le gars le petit berger il y a un rêve là puis il dit je peux atteindre le rêve donc là il se dit ok c'est possible il fait son premier pas pourquoi il fait son premier pas parce qu'il est complètement déconnecté de tout il n'a aucun matériel il est déconnecté du futur il ne se dit pas si je fais mon premier pas ça va impacter mon futur il n'a rien il vend ses moutons il part avec une bourse la bourse qu'il a vendu ses moutons dans sa poche puis il part réaliser ses rêves et puis au fil du temps il se fait voler son argent finalement son rêve se réoriente et puis il y a des phrases qui sont fortes dans ce livre il dit à partir du moment où je me suis rendu compte qu'on peut réaliser ses rêves que la vie devient intéressante c'est ça j'ai découvert ça dernièrement par la course et les objectifs que je me fixe c'est vraiment c'est une école de la vie pour tout le monde ce livre là comment il dit aussi il dit quand on veut vraiment quelque chose tout l'univers conspire à la réussite à obtenir ce que l'on veut puis c'est ça tout au cours du livre il arrive des petites aventures puis tout le temps il se fixe un rêve il fait son premier pas et il y va et puis tu l'interprètes toujours différemment il est incroyable ce livre je conseillerais de le relire à différentes époques de la vie pour l'interpréter différemment le deuxième qui me plaît beaucoup et qui m'a marqué fort c'est 1984 de George Orson ouais exactement ce livre je le trouve incroyable encore une fois parce que comme le premier livre quand on le lit à différentes époques on l'interprète différemment et ce que je trouve fou dans ce livre c'est qu'il a été publié il a été écrit juste après seconde guerre mondiale il a été publié en 1949 quelque part par là et il raconte le futur comment il l'imagine et quand tu lis ce livre là tu lis ce qu'on vit à ce moment il parle il ne dit pas le mot Facebook là mais il parle de Facebook il parle des réseaux sociaux il parle d'Internet de tout ça qui n'existait pas et de quel impact ça a sur notre société et ça fait peur parce qu'il décrit vraiment ce qu'on vit en ce moment avec Big Brother là qui peut être le CSA ou qui tu veux qui nous surveille à travers tout ce qu'on fait sur Internet et qui peut faire ce qu'il veut avec ce qu'on fait sur Internet tu sais c'est comme j'ai cliqué sur Google je suis en running la semaine qui suit pendant une semaine je vais recevoir sur tous mes trucs des pubs de trucs puis donc bon l'histoire est un peu extrême c'est un régime totalitaire contrôlé par une police d'État ou il y a Big Brother qui surveille et tout mais il me fascine ce livre parce qu'il a écrit à une époque ça n'existait pas tout ça mais il le décrit et ce qu'il décrit c'est que c'est ce qu'on vit aujourd'hui et puis ça fait réfléchir sur notre relation aux réseaux sociaux et à Internet qui peut être bon mais qui peut aussi avoir des impacts très 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 négatifs sur notre société voilà deux livres à lire et à relire très cool voilà j'ai une autre question qui est la dernière en fait puis tantôt au début de l'entrevue t'as dit peut-être les machines c'est un peu péjoratif puis t'as raison parce qu'en fait nous pourquoi on a appelé ça les machines c'est qu'on ne sait pas comment appeler ce show-là puis les gens souvent vont dire bien Stéphanie ou Mathieu t'es une machine mais sans savoir vraiment ce que ça veut dire ça veut rien dire t'es une machine mais en fait il faudrait rajouter le mot les machines biologiques et pas les machines mécaniques mais attends un peu sais-tu comment j'ai failli appeler ça c'était les machines humaines voilà parfait il faut rajouter la nuance mais c'était ça au début finalement je disais ah tu sais le monde ne comprendra pas la nuance parce que mais bref mais je te dis ça parce que moi quand j'arrive au bout d'une course que j'ai bien réussi on me dit oui je reçois des machines ah t'es vraiment une machine non je suis pas un homo je suis pas un super héros mais là Triscouat t'as la chance de me dire c'est quoi être une machine pour toi machine biologique on a une machine biologique c'est-à-dire que notre corps ne réagit pas mécaniquement puis il y a des gens quand ils le disent le mot machine ils pensent mécanique t'es un robot t'es fort biologique c'est non l'articulation de ton genou quand il travaille à la course si tu prends deux bouts de métal là une machine mécanique ils vont s'user jusqu'à ne plus fonctionner nous ça va s'user il va y avoir une usure mais la machine biologique elle va réparer le tissu endommagé c'est ça la différence c'est cool écoute ça a été on fait ce show-là parce qu'on rencontre un paquet de personnes intéressantes puis je ne comparerai jamais des invités entre eux mais cette entrevue-là a vraiment été inspirante puis je te remercie pour ça je souhaite que le plus grand nombre de personnes soit en contact avec toi puis te découvre parce que vraiment t'as une passion qu'on ne rencontre pas souvent t'as une énergie qu'on ne rencontre pas souvent puis je te souhaite de l'explorer puis de le partager avec le plus de personnes possible puis si les gens qui écoutent ça n'ont pas envie d'aller courir après vous devriez de la réécouter l'émission vous pouvez faire de l'apnée merci beaucoup de m'accueillir c'est justement ce que j'ai dit dans le déroulement je viens ici avec plaisir parce que je fais passer encore une fois des messages qui vont peut-être inspirer des gens qui me font du bien à moi puis j'ai échangé avec des personnes qui connaissent un petit peu ce que je fais aussi parce que vous êtes des coureurs aussi puis même d'Ultra vous avez parlé donc c'est toujours un plaisir agréable de venir échanger sur des sujets comme ça de la vie les gens qui veulent te contacter pour te remercier ou pour te envoyer un petit mot à quel endroit ils peuvent le faire disons que là où je partage le plus c'est les réseaux sociaux Instagram Mathieu Blanchard facile à trouver c'est là où je partage beaucoup de photos puis il y a aussi maintenant les stories où on peut mettre un peu des trucs de tous les jours donc là c'est facilement en contact là parce qu'on a juste à suivre sinon il y a mon compte personnel Facebook aussi où je reçois des messages mais c'est là où j'utilise un petit peu le plus d'interaction avec le monde et puis les gens que je ne connais pas forcément Mathieu ça a été super cool merci infiniment merci 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 bonne semaine ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprès Hypothèque pour tous vos besoins immobiliers l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout J'ai vu J'ai vu J'ai vu